Musique Apparemment, ils vont être relâchés, incessamment sous peu. Et d'après ce qu'on sait, ils sont assignés à domicile avec une interdiction de déclaration politique. Voilà. Mais même pas à domicile, parce qu'il y en a qui sont loin de chez eux, là. Bah ouais, en tout cas, ce qui est marqué dans le communiqué, là, c'est assignation Bouches-du-Rhône et Haute-Savoie. J'imagine qu'ils ont dû s'arranger comme ils ont pu, quoi. Et pourquoi ils sont arrêtés, ces gens-là ? Alors, ils se sont arrêtés pour avoir participé à une manifestation transfrontière entre l'Italie et la France. et contre l'occupation de la frontière par des groupes néo-fascistes. Eux, ils sont accusés de quoi, en fait ? Ils sont accusés d'aide au passage ? D'aide au passage et... En bande organisée, parce qu'ils ont participé à une manifestation où il y aurait des migrants dedans. Et du coup, ça aurait facilité le passage de ces personnes-là. Alors que c'est une manière de solidarité pour montrer notre soutien. Et ils sont jugés comme si c'était des passeurs qui seraient payés ou si c'est les mêmes chefs d'accusation. Et le procès, c'est le 31 mai, à Gap, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que là, du coup, ils ont été mis en... Ils sont restés en prison parce qu'ils ont refusé de passer en comparution immédiate et qu'ils se sont retrouvés... Ouais, ouais, ouais. Ils ont été déplacés au Beaumet parce qu'il y avait trop de soutien dans la région de Gap. Et du coup, pour éviter qu'il y ait trop de soutien et trop de mouvements là-bas, ils les ont déplacés ici. Nous, dans les Hautes-Alpes, là, le problème, c'est vraiment ces putains de fafles qui tournent et on ne sait pas quoi en faire, quoi. On ne sait pas comment... Enfin, on n'est pas très nombreux non plus. À Briançon, tu... Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que les flics, ils sont de leur côté. Ils ont le droit de tout faire, quoi. Et en même temps, de l'autre côté, il y a une répression... Il se passe quoi, complètement ? Il se passe quoi, là ? Eh bien, ils tournent, ils tournent sur les routes. Ils tournent sur les routes de la Clarée, ils tournent dans le col de Montgenèvre. Ils sont là, ils se baladent, ils regardent, ils font de la traque, quoi. Ils font de la chasse à l'homme. Ils sont dans leur 4x4 et ils ont des gros projos. Et c'est la chasse à l'homme, la réelle, quoi. Et quand ils chopent quelqu'un, ils appellent les flics et c'est retour en Italie, quoi. Et puis, il y a aussi beaucoup, 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 maintenant de flics de partout dans le Briançonné. C'est tout petit, hein, Briançon, c'est 15 000 habitants. Il n'y a pas... Ça ne fait pas énorme, quoi. C'est une toute petite ville, quoi. Et du coup, il y a pas mal de 100 papes qui sont là. Ils sont assez... Ils sont bien accueillis dans le Briançonné. Mais là, il y a une espèce de... Même eux, ils commencent à flipper parce qu'il y a beaucoup de flics. Il y a ces faves qui se promènent, là. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Les flics, là, actuellement, il y a 4 checkpoints à la frontière. Il y en a 2 côtés français, 2 côtés italiens. Et par exemple, les potes italiens qui voulaient venir cet après-midi à Gap, ils n'ont pas pu passer la frontière. Et c'est vraiment... C'est vraiment fliqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, le passage, là, il y a... Ça devient vraiment compliqué pour les 100 papes, là, de passer, quoi. Ils sont... Ils essayent 3 fois, 4 fois, 5 fois avant d'y arriver. Avant d'arriver à Briançon, quoi. Ils sont refoulés côté italien régulièrement. Donc là, pour l'instant, il y a encore le lieu à Clavier, qui est chez Jésus, là, qui leur permet de pouvoir passer une nuit tranquille. Mais je ne sais pas, on ne sait pas combien de temps... Pour l'instant, ça va. Le pape a décidé que c'est dans une église. Donc c'est le sous-sol d'une église. Donc là, le pape a dit que, pour l'instant, il pouvait rester là. Mais jusqu'à quand, on n'en sait rien. Sachant que je pense que là, on sait ce qu'on dit depuis des mois, là. On sait qu'à partir du printemps, quand il n'y aura vraiment plus de neige, le passage, il va se faire. Il y a vraiment beaucoup de monde du côté italien, là, à Turin, qui attendent. Ils disent qu'il y a plus de 100 000 personnes qui attendent, quoi. Donc à un moment donné, ça va passer en gros, quoi. Ce qui s'était déjà passé l'été dernier, puisqu'il y avait parfois 40, 50 personnes qui passaient dans le Briançonné, quoi. Ouais, par jour. Et là, ça risque de monter encore, je ne sais pas. À moins qu'ils militarisent complètement la frontière. Et puis là, ce sera comme à 20h30, ce sera fermé. Mais on n'en sait rien. Mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que là, ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a vraiment une augmentation des flics, des militaires qui sont là, quoi. Merci.